Bonjour, je suis Maras, rappeur slammer de l'association Tamer Lamieux et j'interviens à l'université de Montpellier sur le campus de Nîmes pour partager mon processus artistique avec les étudiants et les étudiantes qui sont ici. L'objectif de ma résidence sur les trois sites de Nîmes, c'est d'initier à ma démarche dans la création et également, à titre personnel, d'essayer de sortir de ma zone de confort qui est justement le rap et le slam pour essayer de faire des nouvelles recherches et de nouvelles propositions dans mon art. Donc j'essaye d'impliquer les étudiants et même tous les agents des campus dans ma démarche artistique. Je transmets cette démarche-là à travers des ateliers, à travers des moments de recherche sur la créativité, et le contenu de ces cours-là va influencer ma création aussi bien sur la forme, puisque je ne vais pas juste me contenter de rester dans ma forme habituelle qui sont le rap et le slam, mais je vais aussi essayer de m'approprier des nouvelles composantes et des nouvelles propositions. Et ça va aussi influencer mon art dans le contenu, puisque mes nouveaux morceaux qui sont créés vont avoir des clins d'œil et des influences qui viennent de tout ce que j'aurais pu observer au sein de ces composantes. Il y a l'IUT, actuellement on est dans le département du génie civil, où aura lieu un des temps forts le 4 avril. On va y faire un tamerlamieux, battle de compliments avec des artistes qui viennent de toute la France pour faire vivre l'IUT aussi lors d'une journée culture qui sera dédiée à cette composante. L'autre composante où j'interviens c'est la fac de médecine, où on va faire un concert qui se tiendra normalement le 18 avril en amphi, et où on va faire vivre l'université de cette façon-là. Et puis la troisième composante, c'est la fac d'éducation, et où on va essayer de faire une scène dédiée aux compliments et à l'éloge en avril également. En termes de créativité, ce que m'apporte plus spécifiquement cette résidence, c'est justement la recherche de nouveaux supports. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, je me contentais de produire mon art sur des supports musicaux ou à travers des performances vivantes. Ça, moi, c'est ce que je vais essayer d'apporter justement dans les trois composantes où je me situe. Mais ce que ça va m'apporter, justement, c'est rechercher des nouvelles façons de transmettre mon art. Ensuite, même dans ma conception de l'art, il peut se passer aussi des remises en question. J'ai, par exemple, participé cette semaine à un cours en fac d'éducation sur la notion de créativité. Moi-même, je n'avais pas encore défini ce qu'était la créativité. Pourtant, je l'utilisais à chaque fois. Il a fallu que j'explicite ce terme et que je développe ce terme avec les étudiantes et les étudiants pour réussir à trouver une définition de la créativité afin qu'ils puissent travailler dessus. Et donc, juste là, sur mon questionnement par rapport à ma pratique, j'ai pu avoir des éléments de réponse et avoir des nouvelles questions qui m'étaient posées et qui me permettent d'avancer dans mon cursus artistique. Sous-titrage Société Radio-Canada